Chers élèves, bonjour. On continue toujours les tests de lecture relatives aux romans maghrébins contemporains. Elle était une fois un vieux couple heureux de Mohamed Khairddin. Après que Bouchaib nous a parlé de certains événements remarqués dans le village, et après avoir parlé de certaines valeurs relatives à la culture berbère, dans ce test de lecture, nous allons découvrir d'autres événements qui se sont passés dans le village de Bouchaib. Si vous êtes prêts, on commence le test de lecture du chapitre 11. Qui parle ? À qui ? Où ? C'est Bouchaib qui parle au guide dans le village de Bouchaib. À quel moment de la journée ? Très tôt le matin. Quel est le sujet de la conversation ? C'est louer des mules pour aller faire une randonnée avec des Américains. Le guide, il est venu voir Bouchaib dans sa maison pour lui demander le mule pour faire une promenade avec les Américains. Que nous apprend le guide sur les personnages qui l'accompagnent, c'est-à-dire les Américains, les touristes ? Ce sont des Américains, mal habillés et contestataires. Une description négative de ces touristes. Quel est le contexte historique ? C'est la guerre de Vietnam et la jeunesse contestataire aux Etats-Unis avec le mouvement hippie. Quel rôle joue ce dialogue ? Il représente une ouverture sur le monde en montrant ce qui se passait dans l'actualité à ce moment-là. Le roman est construit sur les différents échanges des personnages. Il avance grâce au dialogue, souvent entre Bouchaib et sa femme, au moment des repas ou du thé, soit pour parler de ceux qui les entourent ou des problèmes dus aux changements sociaux. Les dialogues avec les autres personnages sont des prétextes pour rappeler des faits historiques ou parler de problèmes actuels. C'est-à-dire que ce roman avance grâce aux conversations, au dialogue entre Bouchaib et sa femme qui parlent pendant le repas ou bien pendant qu'ils boivent le thé. Ils parlent soit des événements qui arrivent dans le village, soit en faisant une escapade dans le passé pour parler des événements historiques qui font partie de la culture marocaine. C'est la fin de ce test de lecture. J'espère qu'il était clair. C'est toujours Bouchaib et sa femme qui sont en train de parler, toujours parler des événements qui les entourent ou bien qui se passent dans leur village ou bien des souvenirs qu'ils ont vécu dans le passé. J'espère que ce test était clair. Merci pour votre attention et on se rencontre dans une nouvelle vidéo et un nouveau test de lecture. Merci et à bientôt! Sous-titrage ST' 501